... Des mondes de lave où règnent des températures infernales. ... Des horizons où les soleils se couchent deux par deux. Nous sommes en train de découvrir que l'univers recèle des mondes extraordinaires. Les exoplanètes. ... Des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. ... Depuis la découverte de la première exoplanète en 1995, plus de 2000 nouveaux mondes ont été détectés. ... Parmi eux, certains pourraient ressembler à notre Terre et peut-être abriter une forme de vie. ... Pour comprendre ce qui se passe à la surface de ces exoplanètes, pour savoir si ces mondes peuvent être habités, les astronomes scrutent le ciel avec les meilleurs télescopes. Aux Etats-Unis, en Europe, au Chili, et jusque dans l'espace. La découverte de ces nouveaux mondes est une aventure scientifique extraordinaire qui a débuté il y a plus de 20 ans. Une quête qui semblait impossible et qui, aujourd'hui, bouleverse notre perception de l'univers. Cette aventure, c'est celle de chercheurs obstinés qui sont partis à la recherche de ces nouveaux mondes. Michel Maillor est l'un des pionniers de cette aventure. C'est cet astronome suisse qui, en 1995, a découvert la première exoplanète en observant les étoiles. Toujours un sentiment complexe que l'on regarde le ciel. Le premier niveau d'admiration, c'est très beau. Après des années, on reste émerveillé. À l'œil nu, l'homme peut voir en plus quelques milliers d'étoiles. 2, 3, 4 milles, ça demande la qualité des yeux. En fait, la voie lactée, c'est plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Comme Michel Maillor, depuis des millénaires, l'homme observe les étoiles et se demande si elle ne cacherait pas d'autres mondes comme notre Terre. Les étoiles, c'est tous des soleils. C'est tous équivalent à notre propre soleil. Notre soleil est plus brillant parce qu'il est plus proche. C'est tout. Imaginez quand vous regardez le ciel, vous voyez tous ces soleils et vous vous posez la question, est-ce qu'il existe des planètes comme autour de notre soleil qui tournent autour de toutes ces étoiles ? C'est une très très ancienne question. Et simplement, c'est aujourd'hui qu'on a pu le montrer. Ces planètes sont longtemps restées un mystère. Autour des étoiles dans le ciel, c'est le noir complet. A première vue, pas la moindre trace d'une exoplanète. Mais comment les observer ? Alors, imaginons ici une étoile et à côté une planète qui réfléchit un tout petit peu de la lumière de l'étoile. Et essayons de voir ce que l'on pourra voir si on prend un petit peu de distance par rapport à cette petite simulation. Voilà, nous sommes à quelques mètres déjà et on ne vous la voit plus. On est complètement ébloui par la lumière de la bougie ici, dans le cadre qui nous concerne plutôt évidemment de l'étoile. La planète ne réfléchit qu'une infime partie de la lumière reçue de l'étoile et c'est la grande difficulté pour pouvoir observer directement les planètes extra-sonnaires. À une certaine distance, elles sont complètement dominées par la luminosité de l'étoile. Cachées dans la lumière des étoiles, les exoplanètes sont invisibles depuis la Terre. Inaccessibles. Leur quête semblait donc complètement ascensée il y a encore 30 ans. Pourquoi perdre son temps à chercher des astres que l'on ne peut pas voir ? Et pourtant, dans les années 80, quelques chercheurs obstinés vont décider coûte que coûte de partir à la recherche de ces mondes invisibles. Geoffrey Marcy est l'un de ces chercheurs d'exoplanètes. Cet astrophysicien américain est obsédé par la recherche de la vie extraterrestre. Dans les années 80, il rêve de trouver des exoplanètes pour y découvrir une autre forme de vie. Votre planète est un endroit extraordinaire où la vie déborde de partout, quel que soit l'endroit où vous regardez. Il y a des végétaux, des animaux et bien sûr, surtout, de la vie intelligente. Alors forcément, on se pose la question, est-ce qu'il est possible qu'il y ait de la vie ailleurs sur des mondes autour des étoiles que l'on voit la nuit ? Mais à l'époque, personne n'a jamais observé d'exoplanètes. Cette quête semble impossible ? Comment trouver des planètes que l'on ne peut pas voir ? Geoffrey Marcy a une astuce pour détecter ces mondes invisibles. La question est évidemment, comment découvrir des planètes autour d'étoiles alors que ces planètes ne brillent pas elles-mêmes ? Eh bien, on a un truc. Ça consiste à regarder une étoile et si une planète orbite autour d'elle, la planète entraîne l'étoile par gravitation. Donc, l'étoile bouge. Comme Geoffrey Marcy ne peut pas voir d'exoplanètes, il veut les détecter indirectement. L'astuce consiste à observer une étoile pour trouver un indice de la présence d'une planète. Une étoile seule ne bouge pas. En revanche, si une planète lui tourne autour, alors l'étoile se met elle aussi à tourner, à vibrer, à cause de la force gravitationnelle exercée par son compagnon invisible. Si on détecte une étoile qui danse dans le ciel, alors on prouve qu'une planète l'accompagne. Geoffrey Marcy installe sur un télescope vers San Francisco un spectrographe. Un instrument qui permet de mesurer ce phénomène. Dans les années 90, il passe ses nuits à scruter le mouvement des étoiles à la recherche d'une exoplanète. Mais à l'époque, ses collègues ne le prennent pas au sérieux. Quand je disais aux gens que j'étais en train de développer une technique pour trouver des planètes qui tournent autour d'autres étoiles, les gens étaient vraiment gênés. Ils regardaient leurs chaussures et disaient, oh, tiens, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ils étaient embarrassés pour moi parce qu'ils pensaient que ma carrière était finie. Geoffrey Marcy n'est pas le seul à s'être lancé dans cette course un peu folle. Au milieu des années 90, de l'autre côté de l'Atlantique, à Genève, Michel Maillor et l'un de ses étudiants de l'époque, Didier Kelloz, tentent eux aussi le même défi. Ils essaient de trouver des exoplanètes en étudiant le mouvement des étoiles. C'est très difficile de trouver une planète, c'est des objets très petits, des objets qui perturbent très peu leurs étoiles, donc ça reste une énorme difficulté technique. C'était un domaine sans résultat majeur, c'était un domaine où on attendait de trouver les premières planètes pour que ça restait un peu un domaine confidentiel. Les gens voyaient des planètes autour des étoiles dans Star Trek, dans Star Wars et dans les romans de science-fiction. Mais c'était de la fiction et les gens font une distinction claire entre la science-fiction et les sciences. En 1995, les Suisses s'installent à l'Observatoire de Haute-Provence en France. Ils ont eux aussi fabriqué un spectrographe avec les équipes CNRS pour mesurer le mouvement des étoiles. Quand ils commencent leurs observations, Michel Maillor et Didier Kelloz s'attendent à une traque longue et éprouvante. Leur concurrent américain a déjà consacré 13 années de sa vie à chasser ces planètes sans aucun résultat. J'ai commencé à chercher des exoplanètes en 1983. J'ai travaillé tous les jours, les week-ends. J'ai travaillé le soir jusqu'à minuit, toutes les nuits, à essayer de développer la technique, l'optique, les logiciels. Mais je n'ai eu aucun résultat. Les Suisses de leur côté ont aussi passé plusieurs années à développer leur spectrographe. Mais quelques semaines après avoir débuté les observations, Didier Kelloz a du mal à croire les données de leur instrument. Surprise, une de ces étoiles, dans la constellation de Pégase, 51 Pégase, montre une variabilité. C'était complètement inattendu et c'était presque, je dirais, suspect. Donc la première réaction est de penser qu'il y a une erreur quelque part. Une étoile semble danser dans le ciel, ce qui veut dire qu'un objet lui tourne autour. Cela paraît tellement incroyable que les Suisses gardent le secret de leur découverte avant de refaire leurs mesures six mois plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'avec Didier, on se permet quelques folies de trinquer avec du champagne, avec quelques gâtons. La clarette de dîle. La clarette de dîle, exactement. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, oui, on n'y échappe pas, c'est une planète. L'étoile qu'ils observent se situe dans la constellation de Pégase, à plus de 50 années-lumière de notre système solaire. Autour de cette étoile, 51 Pégasi b, la planète qu'ils découvrent, ne serait pas comparable à la Terre. Ce serait une boule de gaz géante, très proche de son Soleil, et dont les années ne dureraient que 4 jours. C'est facile à s'imaginer. Vous imaginez Jupiter, un peu plus petit, parce que la masse est à peu près la moitié. Simplement, elle est tellement près de l'étoile, 8 fois le diamètre de l'étoile, que la température à la surface est absolument gigantesque. On est bien d'accord, il n'est pas question qu'il y ait d'avis sur une telle planète, comme une planète géante, gazeuse, et en plus à des températures terrifiantes. Cette planète serait tellement extraordinaire, que selon les théories de l'époque, elle ne devrait pas exister. Elle est beaucoup trop proche de son étoile. Dans notre système solaire, les planètes sont bien ordonnées. À proximité du Soleil, les petites planètes rocheuses. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et beaucoup plus loin, les planètes géantes gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La planète de Michel Maillor et Didier Kelloz ressemblerait à Jupiter. Mais le problème, c'est qu'elle bouscule cet ordre bien établi. Elle se trouve juste à côté de son étoile. C'est pour cela que la découverte de 51 Pegasi b était si surprenante. Comment était-il possible, avec la connaissance de notre système solaire, et une théorie qui disait clairement que les Jupiters naissaient loin de leur étoile, que 51 Pegasi se trouvaient ici. C'était fou, ça n'avait aucun sens. Cela semblait même défier les lois de la physique. Mais en fait, non. Une des conséquences majeures de cette découverte, c'est de montrer qu'il faut tenir compte d'un ingrédient physique majeur, qui est le fait que les planètes naissent loin, et après peuvent migrer et se rapprocher des étoiles. Voilà, c'est en ça que 51 Pegasi secouaient nos connaissances relatives à la formation des planètes. C'est une révolution. Le système solaire n'est plus le seul modèle. La découverte de Didier Queloz et Michel Maillor en 1995 est historique. Elle fait le tour du monde et fait aujourd'hui l'objet d'expositions dans des musées comme ici à Genève. Une découverte qui lance l'astronomie dans une ère nouvelle. La recherche des exoplanètes. Ouais, c'est ça qu'on va dire. Là, un vieux compagnon. Oui, c'est une planète qui a perturbé notre vie. La découverte, elle ne s'est pas fait un an jour. Mais oui, absolument, c'est une planète emblématique parce que c'est le début d'une longue série de longues découvertes d'autres exoplanètes. Comment y avoir découvert correspondait à autre chose ? Peut-être que la lumière de l'étoile variait et perturbait nos observations. Peut-être que l'étoile avait une autre étoile qui lui tournait autour dans une orbite un peu folle. Et c'était juste deux étoiles. Donc peut-être que les planètes que nous avions trouvées n'étaient pas du tout des planètes. Comment convaincre la communauté scientifique que ces planètes existent ? Et comment trouver des planètes où la vie pourrait se développer ? En 1999, un jeune étudiant canadien de 25 ans, David Charbonneau, s'intéresse à une technique d'observation qui va révolutionner la recherche d'exoplanètes. Voilà un soleil. Et le soleil a une planète. Un transit, c'est vraiment très simple. À chaque fois que la planète passe devant son étoile, cela cache un peu la lumière. Et donc, pendant ce petit laps de temps, on voit l'étoile qui devient un peu moins brillante. La planète continue son chemin et l'étoile redevient plus brillante. Il ne se passe rien jusqu'à ce que la planète ait fait le tour complet. La deuxième fois que nous voyons un transit, nous connaissons non seulement la taille de la planète, mais aussi combien de temps il lui faut pour faire le tour de son étoile. David Charbonneau veut donc observer un transit. Une baisse de luminosité d'une étoile due au passage d'une planète. Et en 1999, justement, Michel Maillor vient de détecter une nouvelle exoplanète autour d'une étoile qui répond au doux nom de HD 209-458. D'après ses observations, la planète passe devant son soleil tous les trois jours et demi. C'est vers cette étoile que David Charbonneau va pointer son télescope. Il s'installe dans le Colorado. Et avec un petit télescope amateur, il étudie les infimes variations de lumière de l'étoile pendant une dizaine de jours. La première fois que j'ai vu cette courbe, bien sûr, c'était sur mon ordinateur quand je collectais les données de HD 209-458. C'était la chose la plus excitante que j'ai jamais vue. J'étais le premier à voir cela. L'étoile brille d'une manière constante jusqu'à ce que la planète lui passe devant. Nous pouvons déduire de la baisse de la luminosité de la courbe la taille de cette planète. Et ce qui est important, c'est que la deuxième fois que cela se produit, nous connaissons la distance entre la planète et l'étoile. Cette courbe simplissime va apporter de nouvelles informations cruciales sur les exoplanètes. Jusqu'ici, la première méthode de détection, le mouvement des étoiles, on connaissait la masse d'une planète. Maintenant, on mesure aussi sa taille. On peut ainsi dresser le portrait robot des planètes découvertes et le comparer au seul astre de l'univers où la vie ait été détectée, notre Terre. Mais qu'est-ce qui rend notre Terre si accueillante ? Quels sont les éléments de confort indispensables sur une planète pour que la vie se développe ? Si on se sent beaucoup mieux sur la Terre que sur une planète gazeuse, c'est avant tout parce qu'elle est solide, rocheuse. On peut maintenant savoir si une planète située à des années-lumières de chez nous a ce même niveau de confort grâce au mouvement des étoiles et au transit. Quand vous voyez une planète passer devant son étoile, alors vous pouvez déterminer la masse précise de cette planète. Mais vous pouvez aussi en déduire sa taille. Et si vous connaissez la taille d'une sphère et la masse de cette sphère, alors vous pouvez calculer sa densité. Et automatiquement, ce que l'on cherche à trouver, ce sont des planètes qui ont la même taille que la Terre, qui sont très très denses et faites de roches. Bien sûr, si vous cherchez de la vie dans l'univers, ce sont ces planètes qu'il faut chercher. Et c'est grâce au transit que l'on peut dire peut-être que nous avons une planète comme la Terre. Mais il faut plus qu'une planète rocheuse pour que la vie se développe. Il faut aussi des températures clémentes pour conserver un élément précieux. De l'eau à l'état liquide. Si vous avez une planète très très proche de son étoile, et s'il y a de l'eau à sa surface, alors elle va s'évaporer, partir dans l'atmosphère. Ce n'est pas vraiment l'endroit rêvé pour vivre. Si vous déplacez la planète un peu plus loin, il y a un moment où l'eau va se condenser et va former des océans. C'est le début de la zone habitable. Mais si vous continuez à éloigner la planète de son étoile, il y a un moment où l'eau se transforme en glace. Et ce n'est pas non plus un endroit idéal pour la vie. Donc, il y a cette zone ni trop chaude, ni trop froide que l'on appelle la zone habitable. De la Terre, de l'eau liquide. Mais il manque encore un élément indispensable à la vie. Ce qui nous protège des rayons du Soleil et nous permet de respirer. Une atmosphère. Nous avons découvert avec beaucoup d'enthousiasme que si une planète passe devant son étoile, alors on peut utiliser la lumière de l'étoile comme un projecteur à travers l'atmosphère de la planète. Et on peut analyser cette lumière. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand la lumière passe à travers l'atmosphère de la planète, une partie est absorbée par les molécules qui sont dans l'atmosphère et vous pouvez savoir s'il y a des molécules d'eau, du dioxyde de carbone, du méthane. L'atmosphère et la vie à la surface sont intimement liées. En étudiant l'atmosphère, on peut en apprendre un peu plus sur la vie qui pourrait être à la surface. L'exoplanète idéale est donc une jumelle de notre Terre, rocheuse, à la bonne distance de son étoile et avec une atmosphère. Mais il est impossible de détecter ce type de planète depuis la surface de la Terre. Ces planètes rocheuses sont de petite taille. Quand elles passent devant leur étoile, la baisse de lumière est infime. Et notre atmosphère, comme un filtre, brouille la lumière qui vient des étoiles et nous empêche de détecter ces six petites variations. Jupiter, qui passe devant une étoile, cache à peu près 1% de la lumière. Mais la Terre, qui passe devant une étoile, cache moins de 1,10 millième de la lumière. Donc c'est un signal vraiment tout petit. Vous avez besoin d'être au-dessus de l'atmosphère si vous voulez le voir. L'atmosphère est un rempart qui nous empêche de trouver des petites planètes comme la Terre. Comment savoir si ces planètes existent et comment les observer ? À la fin des années 90, les chasseurs d'exoplanètes ont un rêve. Envoyer un télescope dans l'espace pour trouver enfin ce qu'ils cherchent. Des mondes habitables. À la NASA, un astronome, Bill Berroki, se bat depuis des dizaines d'années pour lancer un télescope spatial à la recherche des exoplanètes. Et puis finalement, en 2000, juste après la découverte du transit de HD 209-458, sa proposition a été acceptée. Il rassembla une grande équipe, trouva finalement l'argent nécessaire. C'était un vaisseau spatial très, très compliqué. Donc il a fallu 9 ans pour le construire et finalement, il fut prêt pour le décollage en mars 2009. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Après toutes ces années d'attente, enfin, le 7 mars 2009, une fusée Delta II décolle de la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. À son bord, le télescope spatial Kepler, un super chasseur d'exoplanètes qui emporte avec lui tous les espoirs des astronomes. Ça m'a donné la chair de poule. La fusée s'élevait. 5, 4, 3, 2, et 1, et elle partait dans le ciel. On n'arrivait pas à croire qu'elle continuait à monter toujours plus haut jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je pensais peut-être qu'elle allait exploser sur la base de lancement ou qu'elle allait tomber dans l'océan Atlantique. Mais rien de tout ça ne s'est passé. C'était parfait. Ça a été un moment inoubliable. avec Kepler, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que les humains construisaient un instrument qui allait permettre de trouver une planète comme la Terre. Et donc pendant le décollage, quand je regardais Kepler s'élever dans la nuit noire et puis rejoindre son point d'orbite, je savais que ça allait être une grande première et que nous allions enfin pouvoir faire ces observations. A l'époque, nous espérions juste trouver quelques planètes ressemblant à la Terre. Nous n'avions aucune idée de ce que nous allions découvrir. Avec Kepler, une nouvelle aventure commence à la recherche des exoplanètes qui ressemblent à la Terre. Le télescope va filmer en continu pendant 4 ans 150 000 étoiles et traquer les petites baisses de luminosité causées par le passage des planètes. Kepler, c'est essentiellement un télescope de 1 mètre de diamètre. Donc c'est un très grand télescope qui a observé une partie du ciel sans interruption pendant 4 ans. La lumière a été enregistrée sur une très grande caméra, un peu comme celle que vous avez dans votre téléphone. Mais c'était un capteur énorme, gros comme cela. Cette caméra avait un très grand nombre de pixels qui enregistraient chacun la lumière d'une étoile différente. En fait, c'était une caméra si précise que Kepler ne pouvait pas renvoyer toutes les données. Nous devions choisir à l'avance quelles étoiles nous voulions observer. Kepler nous a ainsi renvoyé les données de 150 000 étoiles alors qu'il en avait observé plus de 5 millions. Les données à analyser sont gigantesques. David Charbonneau et Geoffrey Marcy font partie de l'équipe de la NASA qui traite les résultats de Kepler. Et au bout de quelques mois, ils découvrent avec impatience les premières planètes. Lorsque nous avons découvert la première récolte de données de Kepler, nous étions comme des enfants ouvrant un trésor. Déjà, le satellite fonctionnait. Et on pouvait voir des petites planètes avec des orbites assez courtes. Évidemment, au bout de quelques mois d'observation, on ne pouvait pas voir les planètes très loin de leur étoile. Mais pour moi, la première découverte vraiment renversante, c'était une étoile avec plusieurs planètes autour. Les astronomes s'émerveillent de planètes qui, comme dans notre système solaire, dansent autour de la même étoile. Mais Kepler a encore mieux à révéler. Nous étions en train d'étudier une étoile découverte par Kepler qui s'appelait Kepler-10. Une étoile dont la luminosité baissait à cause d'une planète, une très petite planète. Et on se demandait si cette planète était de gaz ou rocheuse. Et la densité était impressionnante. On avait à peu près 8 grammes par centimètre cube. Et la Terre, elle, a une densité de 5,5 grammes par centimètre cube. Donc, c'était une planète encore plus dense que notre planète Terre. Cette découverte est exceptionnelle. Une planète rocheuse comme notre Terre. Mais la comparaison s'arrête là. Kepler-10b est un monde de l'Ave où les températures ne descendent jamais en dessous des 1500 degrés. Impossible d'imaginer que la vie puisse se développer dans cette fournaise. Pour trouver des petites planètes à bonne température dans la zone habitable, il faut patienter. Ces exoplanètes sont plus loin de leur étoile. Il leur faut donc plusieurs mois, voire plusieurs années pour faire le tour complet de leur Soleil. Depuis, Kepler a trouvé des planètes qui ressemblent encore plus à la Terre. Je dirais que pour moi, le système le plus passionnant, c'est Kepler-62. Il a deux planètes intéressantes. L'une à l'extrémité de la zone habitable et une autre un peu plus loin. Elles font à peu près 1,5 fois la taille de la Terre, sont un peu plus grosses, mais probablement rocheuses et peut-être avec des océans. Kepler a donc réussi sa mission. Il a découvert des planètes comme notre Terre. Il est encore impossible de connaître leur atmosphère et de savoir si de la vie s'est développée à leur surface. Ces planètes sont trop petites et trop lointaines pour faire ces analyses. Mais elles pourraient bien être des jumelles parfaites de notre Terre. Pour ces planètes, on connaît leur taille, on connaît leur température, mais on ne sait pas avec certitude si elles ont des océans. Pour moi, c'est très excitant de se dire peut-être que sur cette planète, il y a de la vie. Quelles sont les prochaines expériences à faire pour étudier ces planètes et savoir si elles ont des océans ? Est-ce qu'il y a vraiment de la vie ? Et si c'est le cas, sera-t-on capable d'étudier les différences ou les ressemblances avec la vie sur Terre ? Les résultats de Kepler sont fascinants. En 4 ans d'observation, il a découvert plus de 1000 planètes avérées et 3000 qui restent à confirmer. Ce télescope a trouvé des mondes habitables en scrutant moins de 1% de notre ciel. Et donc, on peut faire des statistiques avec ces planètes. Et les résultats sont impressionnants. Quand vous regardez le ciel la nuit, à peu près 1 étoile sur 5 a une planète de la taille de la Terre et avec des températures proches de celles de la Terre. 1 étoile sur 5 a une planète qui ressemble à la nôtre. Kepler a bouleversé notre perception de l'univers. Il y a donc probablement des exoplanètes par milliard dans notre galaxie. Mais le satellite ne détecte en fait que des courbes, que des signes de leur présence. Les planètes restent invisibles. Peut-on voir ces mondes situés à des années-lumières de notre Terre ? C'est la prouesse qu'a accomplie cette astrophysicienne Anne-Marie Lagrange. Elle a été l'une des premières à réussir ce qui semblait impossible, réaliser l'image d'une exoplanète. La plupart des méthodes qui ont fonctionné jusqu'à maintenant consistaient à trouver des indices de présence de planètes autour d'étoiles. Moi, mon objectif, c'est de voir ces planètes, de recueillir leur lumière et d'analyser cette lumière. Anne-Marie Lagrange a consacré sa vie à l'observation d'une étoile, Beta Pictoris, située à 63 années-lumières de notre Soleil. Et en 2008, elle a réalisé ce cliché. A première vue, rien de palpitant. Mais cette image est exceptionnelle. Au-dessus de l'étoile, apparaît un petit point lumineux de quelques pixels. Une exoplanète. Il a fallu attendre 2008 pour qu'on trouve cette fameuse planète qui nous narguait finalement depuis 15 ans. C'est quelques petits pixels, il n'y en a pas beaucoup, qui sont brillants. En fait, ils sont très très importants parce qu'ils prouvent qu'on peut détecter des planètes en imagerie directe. Évidemment, ces images ne sont pas encore spectaculaires. Mais c'est un exploit de discerner les exoplanètes de la lumière de leur étoile. Comment Anne-Marie Lagrange réussit-elle à voir ces mondes jusqu'ici invisibles ? Pour le comprendre, il faut se rendre à l'autre bout de notre planète, au nord du Chili. Au milieu du désert d'Atacama, l'endroit semble complètement dépourvu de vie. dissimulé dans ce paysage lunaire, une base souterraine. C'est ici que vivent une centaine d'astronomes. S'ils viennent du monde entier dans ce désert, c'est pour utiliser les plus puissants instruments d'astronomie de la planète. Au-dessus de la base, sur le mont Paranal, à 2635 mètres d'altitude, se dressent quatre géants d'acier. Quatre télescopes de l'Observatoire européen austral qui scrutent le ciel de l'hémisphère sud. C'est ici que travaille Julien Girard, un des collègues d'Anne-Marie Lagrange. On est là, sur la plateforme de Paranal. C'est un des sites les plus privilégiés au monde pour l'observation astronomique. À Vol d'oiseau, l'océan Pacifique est à 12 kilomètres seulement. Et il y a ce qu'on appelle une couche d'inversion. Les nuages sont confinés à la même altitude, vraiment au-dessus de la mer. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce site pour observer. On est presque toujours au-dessus de cette mer de nuages avec un ciel parfaitement clair. Un décor surnaturel qui offre plus de 350 nuits par an sans le moindre nuage au-dessus des télescopes. Des conditions idéales pour observer le ciel et chercher des exoplanètes. Au coucher du Soleil, c'est une nouvelle nuit d'observation qui se prépare. doucement, les télescopes commencent à s'animer. Des centaines de tonnes qui s'orientent avec mille précautions pour ne pas faire tomber le moindre grain de poussière sur le cœur du système. Un miroir parabolique de 8 mètres 20. C'est lui qui va capter la lumière des étoiles. Les précieux photons qui ont traversé l'univers pour venir jusqu'à nous. Au pied de l'un des télescopes, une boîte noire guette les photons qui viennent des exoplanètes. C'est cet instrument qu'utilise Anne-Marie Lagrange pour réaliser des images des mondes invisibles. Ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire a été préparé ici, à Grenoble. Tout l'encheu de la détection des planètes, c'est de contrôler la lumière qui arrive et de détecter les petits photons de lumière qui nous viennent des planètes. Dans ce laboratoire, tout se passe comme dans la boîte noire au Chili. Sauf qu'ici, c'est un rayon laser qui simule la lumière de l'étoile. Comment fonctionne cet instrument qui distingue la planète de son soleil ? Alexis va tourner un bouton qui nous permettra de cacher cette étoile avec un masque focal. La première étape consiste à enlever la lumière de l'étoile, à l'éteindre avec un masque. On a beaucoup de lumière qui nous arrive des étoiles. On a très peu de lumière par rapport qui nous arrive des planètes. Il faut enlever l'essentiel de la lumière des étoiles pour pouvoir voir le petit signal qui nous vient des planètes. La lumière de l'étoile a disparu, mais c'est encore assez confus, toujours pas de planètes. La traversée de l'atmosphère, maintenant, quand on observe avec des télescopes sur la Terre, les rayons lumineux en provenance des étoiles sont déviés dans tous les sens en permanence. En quelques millisecondes, ils vont faire des trajets différents. ce qui fait que quand on observe après sur notre détecteur, on va obtenir non pas une figure très propre, très marquée, mais au contraire une grosse tâche avec de la lumière et elle est partout. Pour y voir plus clair, un miroir déformable corrige les perturbations de l'atmosphère et nous permet d'apercevoir enfin un petit point lumineux à droite de l'étoile. Une planète. C'est ainsi qu'à des milliers de kilomètres au Chili, les télescopes captent les images des exoplanètes. Quand le ciel s'illumine, les télescopes s'orientent lentement vers les étoiles. Sur le mont Paranal, c'est le calme total. Aucune lumière, même la plus infime, ne doit perturber les observations. Le spectacle de la voie lactée est féérique. Mais les astronomes, eux, sont enfermés dans la salle de contrôle. Derrière son ordinateur, Julien Girard observe en direct l'image fabriquée par l'instrument qui cache la lumière des étoiles. Il cherche des indices de la présence d'exoplanètes. L'étoile qu'il étudie ce soir n'a pas encore livré tous ses secrets. Notre système solaire à nous, il a 4,5 milliards d'années. C'est vraiment un bébé système solaire. Le cercle qu'on voit là, c'est réel, c'est du signal astrophysique. Là, c'est un disque protoplanétaire vu de face, complètement de face, puisqu'on le voit complètement circulaire. Et donc ça, c'est de la poussière autour de cette étoile jeune. Donc ce disque, on peut espérer qu'il ait peut-être formé des planètes ou bien le sillon à l'intérieur a été creusé par une planète ou par plusieurs planètes. Pour l'instant, l'imagerie ne permet de voir que des planètes géantes et assez loin de leur étoile. Mais ces mondes cachés se révèlent désormais à nous. Voir des photons directs de planètes extrasolaires, savoir qu'on n'est vraiment pas tout seul, même si pour l'instant c'est des planètes gazeuses, on sait que personne n'habite dessus, mais c'est quand même assez impressionnant. Peut-être qu'elles ont des satellites d'ailleurs où il peut y avoir de la vie. Même si on ne peut pas les détecter, c'est possible qu'un jour on le fera. Et c'est vrai que c'est assez motivant d'être au début de cette quête. Avec les observations qu'on a faites jusqu'à maintenant, on a juste fait vraiment effleurer un domaine, le domaine des planètes un peu loin de leur étoile. Tout reste à découvrir. Ces images deviennent de plus en plus précises, mais il ne faut pas rêver. La photo haute définition d'une exoplanète n'est pas pour demain. Comment alors savoir ce qui se passe à la surface de ces mondes si lointains ? Comment imaginer leur climat ? C'est la mission de Frank Celsis. A l'Observatoire de Bordeaux, cet astrophysicien récupère les données des télescopes et simule ce qui se passe à la surface des exoplanètes. Loin des instruments d'astronomie, sur ordinateur, il crée des cartes météo de ces nouveaux mondes. T'as pu avancer là ? Oui, je viens d'avoir les derniers résultats de la simulation. Aujourd'hui, avec son collègue Jérémy Lecomte, il s'intéresse à une planète rocheuse, dans la zone habitable. Mais sur cet astre, la météo est bien différente de celle de notre Terre. Cette planète Kepler-186f, on pense, on n'a pas pu l'observer, mais on en est convaincus, qu'elle présente toujours la même face à son étoile. De la même façon que la Lune présente toujours la même face à la Terre. Et ça, ça a des conséquences climatiques assez dramatiques puisqu'il y a tout un hémisphère de la planète qui ne voit jamais la lumière du Soleil. Alors justement, là on voit par exemple sur ce côté-là, on voit plutôt l'humidité. Donc l'humidité qui est très forte du côté jour puisque c'est comme dans les tropiques, en fait, le Soleil évapore, beaucoup d'eau. Et grâce à des ondes atmosphériques et les vents transportent cette humidité du côté nuit où on va avoir en fait de la précipitation sous forme de pluie, sous forme de neige. Les montres que Franck étudie sont si surprenants qu'ils dépassent parfois les fantasmes les plus fous des récits de science-fiction. Les écrivains, les auteurs de science-fiction, ils ne se sont pas mis les mêmes contraintes que se mettent les scientifiques et ils sont allés franchement dans cette exploration que ce soit au cinéma, dans les livres et ils ont parfois imaginé et décrit des configurations qu'on trouve effectivement. Dans la bibliothèque de Franck se cachent des mondes de science-fiction aujourd'hui bien réels. comme dans ce récit de 1953 où l'auteur imagine un explorateur posant le pied sur Mescline, une planète à très forte gravité. La Clande avait une masse d'environ 80 kg. Son scaphandre, un miracle de technique en son genre, pesait tout autant. Sur l'équateur de Mescline, donc, homme et scaphandre pesaient approximativement 425 kg. Il n'aurait pas pu faire un pas sans un ingénieux cerveau moteur dans les jambes. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a pas exactement Mescline dans l'inventaire des exoplanètes, mais on a des planètes qui ont des gravités plus faibles et on n'a que la Terre et des planètes qui ont des gravités beaucoup plus fortes. Un des cas extrêmes, par exemple, est une planète qui s'appelle Kepler-10c. C'est une planète qui fait environ 2,3 fois le rayon de la Terre et qui pèse 17 fois plus. Et donc, sur cette planète-là, on a une gravité qui est environ 3 fois la gravité terrestre, c'est-à-dire que quelqu'un qui pèse 80 kg sur Terre va peser 240 kg sur cette planète-là. Les auteurs de science-fiction ont aussi souvent décrit des planètes-océans, entièrement recouvertes d'eau. Il y a une exoplanète qui s'appelle Gliese 1214b qui a été découverte par David Charbonneau avec son projet Emers et dont la masse et le rayon tentent à nous faire penser qu'on a là une planète-océan, probablement sans continent et très très riche en eau. Est-ce que la vie peut trouver un chemin dans un monde comme ça ? C'est une question que l'on se pose. La NASA a découvert une autre planète qui a fait rêver tous les fans de la saga Star Wars. Kepler-16b tourne autour de deux étoiles. Comme la planète Tatooine sur laquelle Luke Skywalker admire un double coucher de soleil. Pour moi, ça me fait complètement rêver et puis pour moi la boucle est un peu bouclée puisque moi, j'ai vu Star Wars en 78 quand c'est sorti en France. J'avais 6 ans et je me suis pris ça en pleine tronche comme on dit. J'ai vu la séquence d'ouverture, on voit cette planète-là. Donc moi, j'ai grandi là-dedans, j'ai été immergé là-dedans et de voir que le travail que je fais aujourd'hui vient recouper ces mondes imaginaires, que la réalité vraiment rattrape la fiction et qu'on n'est qu'en plus qu'au début de cette exploration-là, oui, pour moi, c'est génial, c'est fantastique. La science-fiction dépasse encore la réalité sur un point. Aucune vie extraterrestre n'a encore été détectée dans l'univers. Et même si on trouvait une exoplanète jumelle de notre Terre, rocheuse, avec de l'eau et une atmosphère accueillante, est-ce suffisant pour qu'il y ait de la vie à sa surface ? Est-ce que la vie est un phénomène banal qui peut se développer partout dans l'univers ? Ou est-ce un événement exceptionnel qui ne s'est produit qu'une fois sur notre Terre ? Pour répondre à cette question, il faudrait d'abord comprendre comment la vie est apparue sur notre planète. Un mystère qu'essaye d'élucider cet astrobiologiste, Louis Le Sergent d'Andecourt, dans son laboratoire d'Orsay en banlieue parisienne. Il cherche à reproduire les événements qui, sur notre planète, ont permis de fabriquer du vivant à partir de l'inerte. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années à peu près, et la vie est apparue sur Terre aux alentours de 3,8 milliards d'années. Moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est en laboratoire regarder quelles sont les conditions chimiques, réellement chimiques, qui ont prévalu à l'apparition de la vie, bien entendu, à ce qu'on pourrait dire l'émergence de la vie. Les éléments de base de la vie sont présents partout dans l'univers. de la Terre. Mais pour savoir si la vie peut apparaître ailleurs, sur des exoplanètes, il faut d'abord comprendre comment les pièces du puzzle se sont assemblées sur notre Terre pour créer du vivant. Tous les éléments que vous avez ici proviennent effectivement des étoiles. Donc, le lien entre le cosmos et le fait qu'il y ait de l'inerte et du vivant, il est assez évident. Le problème, c'est que moi, ces pièces de puzzle, je ne sais absolument pas comment les relier l'une à l'autre et surtout, si c'est moi qui le fais, eh bien, en quelque sorte, je vais tricher. Et donc, il faut essayer de contourner ce problème en se disant comment est-ce que je vais pouvoir organiser la matière en intervenant dessus le moins possible mais dans des conditions qui, d'une certaine manière, dupliquent ce qui s'est passé sur la Terre à ce moment-là. Dans son laboratoire, au milieu de tous ses tuyaux, Louis Dandecourt essaye de reproduire la naissance de la vie. Il manipule des molécules présentes dans l'univers, du méthanol, de l'ammoniaque, de l'eau et les soumet aux conditions qui existaient sur Terre il y a plusieurs milliards d'années. Et il observe ce qui se passe. Pour l'instant, il arrive ainsi à créer des briques élémentaires de la vie comme des acides aminés ou des sucres. On est encore très loin de cellules vivantes. Mais pour cet astrobiologiste, résoudre le mystère de l'apparition de la vie est essentiel pour imaginer sur quelle exoplanète ce phénomène a pu se produire. Si ça mène à un résultat tel qu'on peut montrer qu'il y a des systèmes chimiques bien sélectionnés qui brutalement prennent la place de tous les autres, je pense qu'à ce moment-là, on aura très rapidement tendance à dire, même au télescope assez rapidement, de dire cette planète-là, elle n'est pas intéressante, celle-là par contre, oui, elle possède un intérêt. Et je pense que ça donne aux chercheurs d'exoplanètes, ça leur donnera une motivation extrêmement importante. La quête scientifique de la vie extraterrestre est lancée. Grâce aux recherches des astrobiologistes, grâce aux découvertes des chasseurs d'exoplanètes, nous pourrons peut-être un jour détecter d'autres mondes aussi fertiles que la Terre. De nouveaux instruments permettront bientôt de mieux observer les exoplanètes. en 2018, le James Webb Telescope s'envolera dans l'espace. Et sur Terre, en 2024, un télescope géant de 38 mètres de diamètre, l'Extremely Large Telescope au Chili, permettra de faire des images plus précises de ces mondes. Le champ d'exploration est inouï. 2000 exoplanètes ont été détectées aujourd'hui, mais il en reste des milliards à découvrir. Cette aventure, lancée par quelques astronomes en 1995, n'en est qu'à ses débuts et s'annonce comme l'une des plus passionnantes que la science va mener. C'est fantastique de se retourner sur ces 20 dernières années et de réaliser qu'à cette époque, nous ne connaissions pas d'exoplanètes. Nous ne savions même pas si notre système solaire était rare ou répandu. maintenant, on sait que les planètes comme la Terre sont probablement très communes. Et je me sens chanceux, fier même, que Michel Maillard, David Charbonneau et moi-même, ainsi que d'autres gens, ayant vraiment fait avancer ce champ de recherche qui, finalement, n'en est qu'à ses débuts. Pour moi, ce qui serait génial, ce serait de commencer ma carrière comme astronome et de la finir comme biologiste. nous sommes la première génération à avoir la technologie pour chercher de la vie ailleurs dans l'univers. Il y a plus de 2000 ans où que les gens se posaient de telles questions. Et cette question a été débattue au cours des deux derniers millénaires au niveau philosophique, évidemment. C'est un énorme privilège pour notre époque d'avoir pu transformer ce vieux rêve de l'humanité en un objet de la science d'aujourd'hui. Grâce à ces hommes et ces femmes qui ont découvert des nouveaux mondes à des années-lumières de notre Terre, nous ne regarderons plus jamais le ciel comme avant. Au-dessus de nos têtes, derrière une étoile, se cache peut-être une planète qui bouleversera le destin de l'humanité. et se demande si elle ne cacherait pas à d'autres mondes comme notre Terre. Les étoiles, c'est tous des soleils. C'est tous équivalent à notre propre soleil. Notre soleil est plus brillant parce qu'il est plus proche. C'est tout. Imaginez, quand vous regardez le ciel, vous voyez tous ces soleils et vous vous posez la question est-ce qu'il existe des planètes comme autour de notre soleil qui tournent autour de toutes ces étoiles ? Très, très anciennes questions. Et simplement, c'est aujourd'hui qu'on a pu le montrer. Ces planètes sont longtemps restées un mystère. Autour des étoiles, dans le ciel, c'est le noir complet. À première vue, pas la moindre trace d'une exoplanète. Mais comment les observer ? Parmi eux, certains pourraient ressembler à notre Terre et peut-être abriter une forme de vie. Pour comprendre ce qui se passe à la surface de ces exoplanètes, pour savoir si ces mondes peuvent être habités, les astronomes scrutent le ciel avec les meilleurs télescopes. aux États-Unis, en Europe, au Chili et jusque dans l'espace. La découverte de ces nouveaux mondes est une aventure scientifique extraordinaire qui a débuté il y a plus de 20 ans. Une quête qui semblait impossible et qui, aujourd'hui, bouleverse notre perception de l'univers. Cette aventure, c'est celle de chercheurs obstinés qui sont partis à la recherche de ces nouveaux mondes. Des mondes de lave où règnent des températures infernales. Des horizons où les soleils se couchent deux par deux. Nous sommes en train de découvrir que l'univers recèle des mondes extraordinaires. Les exoplanètes. Des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Depuis la découverte de la première exoplanète en 1995, plus de 2000 nouveaux mondes ont été détectés. l'univers imaginons ici une étoile et à côté une planète qui réfléchit un tout petit peu de la lumière de l'étoile. Et essayons de voir ce que l'on pourra voir si on prend un petit peu de distance par rapport à cette petite simulation. Voilà. Nous sommes à quelques mètres déjà et on ne vous la voit plus. on est complètement éblouis par la lumière de la bougie ici dans le cadre qui nous concerne plutôt évidemment de l'étoile. La planète ne réfléchit qu'une infime partie de la lumière reçue de l'étoile et c'est la grande difficulté pour pouvoir observer directement les planètes extraterrestres inaccessibles. Leur quête semblait donc complètement ascensée. Michel Maillor est l'un des pionniers de cette aventure. C'est cet astronome suisse qui en 1995 a découvert la première exoplanète en observant les étoiles. Toujours un sentiment complexe que tu regardes le ciel. Le premier niveau d'admiration, c'est très beau. Après des années, on reste émerveillé. à l'œil nu, l'homme peut voir en plus quelques milliers d'étoiles, 2, 3, 4 mille, ça dépend de la qualité des yeux. En fait, la voie lactée, c'est plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Comme Michel Maillor, depuis des millénaires, l'homme observe les étoiles.